La protection des vies et des biens garantit la paix des rues et des foyers. Mais les paramètres parmi les plus importants deviennent des plus difficiles à contrôler et rendent le gouvernement impossible à gérer. Pour le bonheur de cette terre que nous chérissons tous, j'ai été forcé de démissionner de ma fonction de président provisoire. J'ai œuvré du mieux que je pouvais et au mieux de la patrie commune. Mes remerciements à tous ceux qui ont compris ma lutte et l'ont secondé. Que Dieu nous garde. Elta Pascal Trouillot, ex-président provisoire, Palais National, le 7 janvier 1991. Merci. Le peuple haïtien, face à la grave crise qui s'évite au pays, face au désastre qui frappe à nos portes, est conscient de nos responsabilités en tant que leaders, outré de la perfidie qui a présidé aux dernières pseudo-élections, où le pays a été humilié, bafoué par un conseil électoral apatride. Nous nous sommes associés ce soir aux forces armées et aux forces de police pour assumer le pouvoir au mieux des intérêts de la patrie commune dans le but de la conduire sur les sentiers de la démocratie véritable, c'est-à-dire sans ostracisme, sans sectarisme, sans apatheille. Aux dernières élections, un grand perdant, le peuple, un laissé pour contre, la démocratie, face à la mascarade du 16 décembre 1990, organisé par un organisme choisi au mépris des préceptes constitutionnels et qui, avec arrogance, a imposé au pays une loi électorale arbitraire, non écrite, non sanctionnée par un décret présidentiel. Nous avons décidé de laver cette souillure faite à 6 millions d'Haïtiens. En outre, le CEP et sa turiféraire ont opéré une sélection de candidats la plus arbitraire et la plus partisane de toute l'histoire nationale. Contre l'arbitraire, contre les destructeurs de la patrie, à Vili, Vili-Pandi, nous invitons tous nos compatriotes à quelques chapelles politiques qu'ils puissent appartenir à se ressaisir, à déployer et à consentir tous les efforts, tous les sacrifices pour permettre à la nation de se retrouver. Aux pays amis qui ne nous ont jamais marchandé leur concours et qui peuvent, à juste titre, s'enorgueillir de faire fleurir la démocratie à travers le monde, révéler au monde entier les méfaits et le cuisant échec du communisme international. Le panacé n'est pas à l'est. Le peuple haïtien lance le cri de détresse d'un peuple de toutes les privations pour l'aider à faire face à toutes les difficultés. Et après la cinglante insulte du 16 décembre qu'on voulait faire passer pour une journée historique, nous appelons tous les fils de cette patrie, comme vient de le dire l'ex-président provisoire Mme Erta Pascal Trouillot. Nous appelons, dis-je, tous les fils de ce pays à s'unir ensemble pour bâtir ensemble la cité nouvelle. Merci. Contre le gouvernement provisoire de Mme Erta Pascal Trouillot, au cours de la nuit du 6 janvier, est avorté grâce à la détermination exemplaire des forces armées d'Haïti et à la mobilisation du peuple haïtien. Les poutisses qui répondent au nom de Roger Lafontaine, Alphonse Lahens, Franck M. Charles, Serge Auguste, Joseph Evans, Mirabeau Petit-Homme, Jules César, Marjorie Robbins, Jean-Baptiste Desmangles, Marius Paul, François Désir, Paul Auguste, et l'adjudant Sila Jean-Éric, sont aux mains de l'armée. Le président provisoire, Mme Erta Pascal Trouillot, contrainte cette nuit de démissionner, a repris le pouvoir pour, selon le vœu de la Constitution, le remettre au président élu, Jean-Bertrand Aristide, le 7 février 1991. Cette capture d'une faction symbolique du duvaliérisme, met fin à un long cauchemar, vécu par le peuple haïtien, et ouvre de nouveaux horizons pour le pays tout entier. Jean-Claude Duvalier, c'est un coup d'État que Roger Lafontaine, en 5 minutes, Jean-Claude Duvalier, tapé se fè sou président Pascal Trouillot, qui était là à l'époque. So, tout le débay diskouillot, et qui on a fait la fonte que le tiens qui pensent qu'elles te répondent qu'il t'agrandent le sa. So, ça a été de l'Aïti, renverser à l'éteint, on arrête, et on peut-en faire ça, 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 jusqu'à ce que le fait le jugement, on peut-en faire ça. So, nous on peut-en faire ça, tout le fait sa, ont l'archiv, on a l'archiv dans notre domaine, on a l'archiv dans notre private serveur, que nous avons, et nous venons tout sur Youtube, Sous-titrage Société Radio-Canada